Comment changer son adresse IP en n'ai rien de temps. Nous allons voir ça juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur cette chaîne si tu n'étais pas encore abonné ici c'est Pondé initiation informatique et cybersécurité c'est uniquement des tutoriels sur la cybersécurité pour se protéger et aussi sur l'initiation à l'informatique si tu veux bien commencer avec le métier d'informaticien ou bien si tu veux te perfectionner en fait merci de t'abonner et de liker la vidéo alors je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous voulez changer votre adresse IP il vous faut savoir les inconvénients les avantages et les inconvénients alors je vais vous dire tout ça vers la fin parce que pour changer son adresse IP c'est quelle adresse IP on va prendre pour remplacer l'adresse IP actuelle et comment on peut choisir cette adresse IP là alors rester jusqu'à la fin ok alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment nous allons utiliser deux méthodes pour ce tutoriel la première méthode c'est l'invite de commande pour pouvoir changer son adresse IP en fait mais je vais vous expliquer un truc alors comment les choses se passent si vous ça c'est mon ordinateur et le serveur de l'autre côté en fait l'ordinateur va envoyer une requête au niveau du serveur pour dire toi je n'ai plus besoin de ton adresse IP donc tu peux répondre à l'adresse IP ok maintenant le serveur va répondre à mon ordinateur pour dire pas d'accès net ça dit si tu n'as pas besoin de mon adresse IP tu n'auras pas accès à internet en fait alors moi mon ordinateur va envoyer encore une requête pour dire que s'il te plaît j'ai un besoin d'une adresse IP tu peux me donner maintenant le serveur va lui dire ok prends l'adresse IP 192.68.1 tatata tatata ainsi de suite alors maintenant lui il va envoyer une requête encore au niveau du serveur pour dire que ok je l'utilise ok je l'utilise ça veut dire que j'utilise l'adresse là maintenant le serveur va enregistrer et puis lui dire ok c'est libre tu peux l'utiliser tu as maintenant l'accès donc c'est à peu près comme ça que ça se passe entre le PC et le serveur DHCP alors vous allez faire Windows plus R ou bien vous allez cliquer sur le menu démarrer ici vous allez taper cmd en fait alors une fois ici dans la ligne de commande vous allez taper la toute première commande la toute première commande qui est ipconfig espace slash release ça veut dire d'abandonner l'adresse IP actuelle comme je l'ai expliqué tout à l'heure vous allez valider par entrée pour abandonner votre adresse IP actuelle en fait vous voyez tout ça c'est pour dire que l'adresse IP a été abandonnée vous voyez il n'y a pas de ipv4 il n'y a pas de ipv4 garder bien la carte réseau wifi parce que moi j'utilise le wifi c'est pourquoi on va rappeler la même commande avec la touche direction o ok nous allons taper ipconfig slash renew ipconfig espace slash renew nous allons valider vous allez voir que le routeur ou bien le serveur DHCP va m'attribuer une adresse IP vous voyez ipv4 192.68.1.118 il y a sous réseau aussi et il y a pas ségale aussi en même temps là je viens de changer mon adresse IP alors la deuxième méthode c'est quoi la deuxième méthode ça se passe dans les paramètres alors nous allons nous rendre maintenant dans les paramètres là bas pour voir la deuxième méthode cliquez sur le menu démarrer cliquez sur paramètres une fois dans paramètres vous allez vous rendre dans réseau et internet réseau et internet nous allons cliquer dessus une fois dans réseau internet vous allez choisir si votre connexion c'est par le wifi cliquez sur wifi si c'est par câble ça veut dire câble RJ45 câble ethernet qui est branché sur votre ordinateur cliquez sur ethernet ok moi c'est le wifi j'utilise je vais cliquer sur wifi maintenant vous allez cliquer sur propriété propriété de la connexion actuelle ça c'est le nom de mon wifi je vais cliquer sur propriété là maintenant je vais ici au descendant vous allez voir attribution d'adresse IP c'est automatiquement celle du BACP qui gère vous allez cliquer sur modifier ensuite vous allez cliquer sur automatique choisir manuel et vous allez activer IPv4 là maintenant vous allez ajouter la nouvelle adresse IP que vous voulez attribuer à votre réseau ok 192.68.1 c'était 118 tout à l'heure donc nous on va choisir 180 par exemple parce que je connais plage d'adresse là ok masque de sous réseau maintenant c'est quoi on va mettre c'est 255.255.255.0 là c'est bon passerelle passerelle c'est quoi c'est ça qui couvre le réseau en fait vous allez mettre 192.168.1.254 ok dans DNS préféré vous allez répéter la même chose certaines personnes on ne demande pas DNS préféré mais si on vous demande ça ajoutez même chose 192.68.1.254 maintenant vous allez faire enregistrer vérifier pour ne pas faire de rien quand vous allez enregistrer maintenant nous allons relancer l'invite de commande pour voir si c'est qu'on a fait la marche vous voyez c'est manuel je suis dans l'invite de commande maintenant je suis dans le terminal je vais taper IP config pour voir l'adresse ok vous voyez il y a IPv4 qui vient de sortir avec 182.168.1.180 comme adresse IP que je viens de changer donc je vais en peine de changer mon adresse IP quelle adresse IP utiliser si vous voulez changer votre adresse IP c'est quelle adresse IP vous allez utiliser pour remplacer ce que vous avez déjà en fait ça pour répondre à cette question si vous êtes sur un réseau d'entreprise allez-y voir le responsable des réseaux ça veut dire l'administrateur réseau de votre entreprise lui il va vous donner la place d'adresse IP qu'il a configuré dans le serveur DHCP comme ça vous pouvez changer votre adresse IP vous même mais sinon il vous faut suivre des cours de réseau et vous même vous pouvez configurer votre routeur si vous même vous êtes administrateur il n'y a pas de soucis vous pouvez vous connecter à l'interface administrateur de votre réseau pour connaître la plage de votre adresse IP et puis changer votre adresse IP à tout moment ok alors pourquoi vouloir changer son adresse IP on change son adresse IP pour plusieurs raisons en fait premièrement pour protéger sa vie privée en ligne deuxièmement pour accéder à des sites web ou des services qui ne sont pas disponibles dans sa région en fait je suis ici je ne peux pas avoir accès à un site web je peux changer mon adresse IP pour y avoir accès troisième c'est pour résoudre des problèmes de connexion internet l'inconvénient maintenant c'est quoi l'inconvénient il vous faut redémarrer votre ordinateur pour que ça marche en ligne abonne-toi c'est quoi